Bonjour, nous sommes les Périclécis ! Bienvenue sur notre blogue ! Ça va être super ! Salut à tous, bienvenue sur cette première vidéo. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite présentation de toute la famille Périclécis. Je vous laisse avec les enfants et Sabrina, et je vous retrouve juste après. Eh bien oui, j'ai raison, et après je vais à vous donner mon papa. Salut, c'est Noé, je vais bientôt avoir 12 ans. Je suis en cinquième, l'aîné est le seul garçon de la famille. J'adore mes copains, je fais du basket, et puis j'adore le projet que je fais avec ma famille. Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 6 ans, j'ai bientôt avoir 7 ans, et j'ai très peur de quitter mes copines, mais je sais qu'elle va me suivre son blog. Bonjour, je m'appelle Mila, je suis 9 ans, je suis en CMA, je fais du basket, j'adore mes copines, et puis j'adore le projet qu'on va faire. Bonjour à tous, moi, c'est Sabrina, donc la maman de la famille, j'ai 36 ans, je travaille dans la relation consommateur. J'aime particulièrement la course à pied et la couture, deux choses qui seront peut-être difficiles à concilier pendant ces 11 mois, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que cette aventure nous réserve. Bon, mais voilà, ça y est, toute la petite famille s'est présentée. Ok, il explique moi, donc Ben, Benjamin, je vais avoir 38 ans, je suis gérant d'une société de vente de pizza à emporter dans les distributeurs automatiques. Donc, je suis le papa de la famille. Je vais en dire un petit peu plus sur le projet, parce qu'effectivement, là, on s'est présenté, mais il faut aussi qu'on vous dise ce qui va se passer. Donc, c'est un départ qui est prévu le 30 juin 2019, et jusqu'au 1er juin 2020, donc pour un tour des Amériques. Donc, le but, c'est de partir de Montréal, Québec, pour aller idéalement jusqu'à Ushuaïa. Entre les deux, c'est plutôt l'aventure. On ne veut pas tout prévoir, tout caler, toutes les dates, tous les horaires, comme ça peut être fait par certains voyageurs. Nous, on veut partir et aller le plus loin possible, et dans l'idéal, jusqu'à Ushuaïa. Et ça, c'est l'aventure qui le dira. Donc, on va partir à Montréal le 30 juin, et on va donc récupérer notre véhicule récréatif, donc camping-car, véhicule récréatif pour les Québécois, là-bas. Donc, c'est plus facile pour nous de faire comme ça, et surtout plus économique, parce qu'effectivement, si on a acheté notre camping-car ici, donc ça serait plus facile, on pourrait faire tous les aménagements avant de partir, et l'envoyer là-bas. Mais donc, il y a un coût de shipping, donc la traversée entre la France et le Canada, qui est assez énorme. Et l'avantage qu'il y a aussi de prendre un camping-car là-bas, c'est qu'ils sont beaucoup plus adaptés en taille aux familles de 6, parce que ce qu'on veut absolument dans le camping-car, c'est avoir chacun notre lit permanent, donc de ne pas avoir à faire ou défaire les lits le matin et le soir. Donc, pour nous, c'est important d'avoir un gros camping-car avec de la place. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo. On vous retrouve très vite pour d'autres vidéos de présentation du projet, de présentation des membres de l'équipe Périclésis. Donc voilà, à plus tard, bisous ! Je suis en quatrième, en cinquième. Merci. Merci. Merci.